On va le refaire après parce que, évidemment, elle va prendre la température, l'humidité, la sécheresse. Il faut le temps qu'elle s'adapte et donc forcément, le bois travaille. Vous voulez dire que cette grande dame-là, elle a ces petites fragilités-là ? Oui, bien sûr. Des fois, il y a des cordes qui cassent et des règlements. C'est quand même un instrument qui peut paraître massif, mais qui est quand même fragile. Ce sont des harpistes qui viennent du monde entier. On a cette année 16 nationalités différentes. Un quart des candidats est étranger. On a de tous les âges et tous les niveaux. Donc à partir de 6-7 ans jusqu'à 25 ans, des gens qui sont en début d'apprentissage, comme des gens qui commencent à être confirmés par des études supérieures dans des établissements supérieurs. Elle a commencé il y a une année et demie, ses études d'harp. Et alors, c'était une opportunité de pouvoir venir ici en France. Et on a commencé avec les concours et profiter de cette expérience. Voir d'autres enfants qui jouent aussi de l'harp. Ce n'est pas elle seule dans le monde qui joue l'harp. Alors, voir l'expérience et pouvoir voir d'autres élèves qui jouent aussi l'harp et aussi des élèves d'un niveau supérieur. Présente depuis la nuit des temps, la harpe s'illustre avec bonheur dans toutes sortes de pièces. Aussi bien, comme vous disiez tout à l'heure, dans la folk, comme dans la musique pop, dans la musique classique, dans la musique contemporaine. Elle a toutes les spécificités. Et nous développons aussi tout un répertoire classique qui correspond vraiment à la technicité de l'instrument. Depuis déjà, on va dire, le début du 19e et jusqu'à nos jours. Et c'est assez impressionnant, en fait. Le concours de Limoges d'envergure internationale permet aux harpistes de se confronter et d'emmagasiner. Conseil et bonne pratique. Écouter les autres, c'est très très important. On apprend beaucoup en écoutant les autres, en les regardant jouer. Développer son sens musical, son phrasé, sa technique, tout ça, voilà. Ça montre qu'ils ont eu le courage de venir se confronter à des musiciens venant de tous horizons. De mener à bien des projets, un projet. Et puis, ça leur permet aussi de se produire en public devant un jury composé d'artistes de haut niveau. J'étais le premier enfant en Irène qui a commencé l'art. Et oui, du coup, il y avait un stage. Qu'il y avait tous les instruments pour montrer aux enfants qu'il y a des instruments. Et après, j'ai vu l'arbre. Et vraiment, j'ai aussi dit que oui, c'est le moment que j'ai choisi l'arbre. Et j'ai dit que oui, il faut que je continue. Et enfin, je suis venue à Paris, il y a trois ans. Et j'ai gagné ce concours il y a quand j'avais 13 ans, au niveau excellence, dans le dernier niveau. Et maintenant, je suis avec Isabelle Moulatier. C'était pendant un voyage en Irlande, en fait. L'art celtique. Voilà, c'est ça. J'ai commencé par l'art celtique. Et je me souviens qu'à la maison, on écoutait pas mal de musique. Et je n'avais jamais entendu de harpe, néanmoins. Et le son m'a totalement subjuguée. Le son de l'arpe celtique. Donc, j'ai commencé l'arpe celtique à l'âge de 5 ans, au conservatoire de Millau. Ensuite, j'ai un petit peu grandi avec ma harpe. Je suis passée sur une harpe à pédales un petit peu plus petite que celle-ci. Et enfin, une grande harpe standard de concert. Sous-titrage ST' 501 Ce que j'adore, c'est les vibrations qu'on a partout dans le corps quand on joue. Vraiment, jusqu'aux pieds, parce qu'on a les pieds sur les pédales, on sent les vibrations au bout des pieds. Et dans les doigts, c'est vraiment tout le corps qui vibre avec l'instrument. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est très intéressant, techniquement, de chercher une sonorité particulière sur l'arpe. Cet instrument attire la plupart des harpistes par la sonorité qu'il dégage. Donc, personnellement, c'est ce qui m'a attirée quand j'étais jeune. Et puis, bon, la beauté de l'instrument, le son qu'il produit, il est magique, en fait. Et puis, bon, la beauté de l'instrument, c'est ce qui m'a dit.